Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un travail d'accompagnement clavier. On va prendre le Gospel Amazing Grace et je vais vous montrer trois types d'accompagnement différents au niveau harmonique. Et bien, trois idées différentes. Donc, on va voir une première version plutôt simple, plutôt basique, qui va être facilement adaptable. Nous allons voir une version un petit peu plus complexe, avec des accords un peu plus riches, et une version encore plus riche, un peu plus jazzy. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous imprégner des trois idées d'orchestration, des trois idées d'arrangement, et un petit peu de faire votre propre sauce, on va dire, pour pouvoir vous accompagner en chantant ou pour pouvoir accompagner un chanteur, une chanteuse ou tout autre instrument mélodique. Alors, ça suppose qu'il y ait donc soit un chanteur ou une chanteuse, ou un instrument qui va jouer la mélodie, puisque vous, vous n'allez que jouer finalement le rythme et l'harmonie du morceau. Vous allez donc accompagner la mélodie. Alors, c'est un morceau en 3-4. Nous allons prendre une rythmique plutôt basique, je vais vous la montrer tout de suite. 1, 2 et 3 et 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 1. Donc, je suis en sol majeur, vous voyez, j'ai joué ici la fondamentale, ici la tierce et la quinte. Donc, 1, 2. Ensuite, on va jouer la troisième croche d'un triolé pour le deuxième et le troisième temps. Donc, triolé, triolé, triolé. Donc, 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1. Alors, c'est parti, je vais vous montrer la première idée d'accompagnement plutôt simple, plutôt basique. Et je vais bien sûr vous l'expliquer. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer cette première idée d'accompagnement. Nous avons ici un premier accord tout simple, sol majeur, une simple triade. Avec fondamentale, l'octave et à la main droite, tierce, quinte. Le deuxième accord, j'ai joué un sol septième. J'ai simplement déplacé le pouce qui était ici sur le sol, sur le fa, qui va être à septième. Donc, nous avons un sol sept avec fondamentale, septième, mineure bien sûr, tierce, majeur et quinte. Qui va être une dominante secondaire pour amener mon do, ici. Donc, je vais jouer basse de mi. Donc, mi qui est la tierce. Donc, c'est un do majeur renversé sur mi. Sol et fondamentale do. Je reprends depuis le départ. Donc, premier degré, premier degré sept, qui va amener mon do basse de mi, quatrième degré en sol majeur. Et, ici, une résolution sur sol majeur, premier degré. Pas vraiment conclusif, puisqu'on a un accord ici qui est renversé. On a un sol basse de ré. Donc, je reprends et je continue. Donc, là, j'arrive ici sur deux mesures de sol majeur. J'ai inclus un petit peu la mélodie. Enfin, je n'ai pas obligé de le faire. Donc, là, si. Donc, je suis vraiment sur une triade de sol, ici, un pan de mesure. Et, à nouveau, ici, un sol basse de ré. Et, un ré7. Donc, pour le ré7, ici, fondamentale. Donc, je reprends. Donc, je reprends. Donc, je reprends et je continue. sol majeur, sol majeur, sol 7, do basse de mi, sol basse de ré. Ré7. Ré7. Deux mesures de sol, ici. Voilà. Pour faire une sorte de cadence plagale, ici, en gardant une pédale de sol. Voilà pour ma première idée d'accompagnement de ce Gospel Amazing Grace. Merci.